Et nous sommes de retour sur le plateau TV des JFR 2018 et je suis en compagnie de Denis Devalmont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin en charge du marché des professionnels de santé au sein de CHAM. On va parler avec vous du partenariat SFR-CHAM sur les formations destinées aux professionnels de l'imagerie médicale. Ça concerne les médecins, mais pas que. Vous allez nous le dire. Mais d'abord, rappelez-nous ce que c'est que CHAM exactement. Alors, CHAM est un assureur mutualiste qui est depuis 90 ans spécialisé dans le risque médical. CHAM a été créé par des hôpitaux, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, les hospices civils de Lyon, CHU de Grenoble, CHU de Saint-Etienne. Et depuis 90 ans, nous couvrons l'ensemble des risques professionnels des professionnels de santé des établissements publics et privés. Nous sommes actuellement, nous avons à peu près, nous assurons à peu près 65% du risque médical hospitalier public, 50% du risque hospitalier privé. Il y a à peu près 10 000 contentieux en RC médical, en responsabilité médicale chaque année. Et nous en couvrons presque 7 000. Est-ce que c'est l'évolution du risque en radiologie qui a conduit à l'existence de ce partenariat SFR-CHAM ? Alors oui, absolument. On voit que l'évolution de la radiologie conduit les radiologues à aller de plus en plus vers de la radiologie interventionnelle. Et cette radiologie interventionnelle est porteuse de plus de risques que la simple radiologie purement diagnostique. Et avec des gestes qui deviennent de plus en plus techniques, qui touchent des organes de plus en plus nobles. On parle beaucoup de la radiologie neuro-interventionnelle. On en parlait tout à l'heure avec les AVC et la thrombectomie. Tous ces gestes sont de plus en plus risqués, même s'ils apportent des soins de qualité aux populations. Mais peuvent générer des accidents médicaux importants, de plus en plus graves. Et qui nécessitent d'avoir une couverture parfaite d'un point de vue médico-légal. Alors rentrons dans le vif du sujet de ce partenariat. En quoi consiste-t-il ? Alors la SFR et CHAM ont signé un partenariat, notamment à l'occasion de l'ouverture du CEPHIM. Le centre de formation en imagerie médicale qui a été créé par la Société française de radiologie que j'ai pu visiter. Qui est un très bel outil, un très beau lieu de formation et d'apprentissage. Et donc à cette occasion, la SFR a voulu permettre l'accès à ses membres à des formations sur le risque médical. Sur la prévention des risques, la gestion des risques, aussi sur la gestion des plaintes et des sinistres. Mais surtout sur la prévention. Et c'est dans ce cadre que nous avons mis en place ces formations avec le CEPHIM et la SFR. Pour finir, est-ce que la jeune génération est plus sensible à l'évolution du risque en radiologie par rapport aux précédentes ? Alors oui, les jeunes générations sont plus sensibles aux risques. Elles sont, mais pour autant, pas mieux préparées que dans le passé. C'est encore la formation aux risques médicaux légaux, à la prévention des risques, à la sécurité des soins. C'est quelque chose qui est encore peu présent dans le cursus des études médicales. Et donc, ce qui change, c'est que les jeunes générations sont plus habituées à travailler en équipe. Et d'ailleurs, c'est un des objectifs d'évolution du partenariat avec le CEPHIM et la SFR. C'est de mettre en place des formations sur le thème du Medical Team Training. Et donc, l'amélioration des pratiques de la qualité des soins et de la sécurité des soins en travaillant en équipe sur le facteur humain et sur le travail d'équipe. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Denis de Valmont. Merci beaucoup. Excellente JFR à vous et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2018.